bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on va parler de la renault 4 qui évidemment a été mise en avant de par le fait que ce soit le salon de l'auto évidemment je vais y aller demain par rapport à la sortie de la vidéo et le fait que ce soit un grand mouvement journalistique quand je dis journalistique c'est d'ailleurs que tout le monde s'est précipité pour la voir et notamment des personnes comme simplement julien poa et puis planète gt etc etc il y en a beaucoup qui sont passés et ils ont permis de faire découvrir cette voiture qui au premier bord est vraiment pas mal mais il va y voir un gros mais déjà on va parler un petit peu du design vite fait alors si vous voulez vraiment avoir une vidéo qui complètement complètement complète finalement pour mal dire les choses sur le design sur l'intérieur et tout je vous amène plutôt sur la vidéo de planète gt qui a fait une vidéo de 30 minutes sur cette voiture qui dit qui explique toute la partie design de a à z que ce soit l'avant les côtés l'arrière jusqu'au presque les boulons de la roue et c'est vraiment bien fait et franchement ce sera bien mieux que moi il a déjà fait aller voir planète gt il va vous parler de cette voiture qui est justement et en version bleue comme ça au salon renault directement c'est là où ils ont fait les premières prises donc moi ce que j'en pense de ce design j'aime à peu près je suis pas super fan mais j'aime à peu près voilà donc je m'explique je trouve que le design n'est pas si beau que ça pour moi mais en même temps ça représente la renault 4 qu'il y avait dans le temps pour moi je parle pas du bandeau avant mais de l'intégralité de la voiture c'est plus moderne mais ça rappelle ce qui s'est passé avant et ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui aimeraient bien retrouver un petit peu cet esprit là et c'est vachement mieux que la toute première version concept 4 qu'il y avait eu en 2022 au salon de l'auto où là c'était carrément sacré 4 4 de malade qui aurait été capable d'aller dans l'art dans l'eau quoi carrément entre les rochers et l'eau bon là on est sur quelque chose qui est plus civilisé et ça c'est pas mal c'est un peu une sorte du suv mais pas si haut que ça parce que sur la vidéo de planète gt on voit que le bonhomme il est à une plus d'une tête au dessus de la voiture au dessus de toi de la voiture donc c'est pas si haut que ça c'est bien au niveau de des jantes et tout on voit que la voiture est pas si élevé voilà donc ça va pouvoir passer des deux dernières ça n'y a pas de problème mais après on va pas faire de franchissement non plus au niveau des protections avec un départ choc et tout ça c'est bien pour pouvoir tamponner deux trois voitures dans paris pour se sortir des méandres des multiples véhicules qui a dans cette ville donc mais je pense que ça va aussi cacher une partie des radars et je pense que c'est plutôt pas mal d'avoir fait comme ça voilà je suis pas si hyper fan du design mais je dis un petit peu ce qu'il est petit point positif quand même donc ça c'est ça c'est bien et puis elle petit rappel des aéros de l'époque sur le capot en noir les sorties d'air qui sont totalement factices petit plus c'est à toi qui est ouvrant avec une toile en tissu qui est dessus par contre j'espère que ça ne va vraiment pas prendre l'eau ça fait vraiment peur ce truc là ce serait vraiment dommage alors vous inquiétez pas c'est pas parce que c'est une voiture électrique que ça va péter là dedans pour qu'on soit d'accord mais ce qui me fait peur c'est si on roule vraiment à bonne vitesse à 130 à l'heure capot fermé mais qui pleut bien comme ça se passe maintenant de nos jours avec le changement climatique qu'il y ait des infiltrations d'eau donc j'espère vraiment que les ingénieurs ont fait quelque chose de super propre au niveau de l'imperméabilité du toit de la voiture franchement j'espère pour eux parce que ce serait dommage de gâcher l'intérieur il est comme plutôt pas mal là on à l'arrière petit point positif je suis d'accord avec planète gt donc quoi mais c'est un rayon qui est très bas on peut vraiment poser ses valises sans trop forcer vraiment pour pouvoir lever les valises et aller les mettre à l'intérieur les petits feux qui sont là qui rappellent vite fait la renault 4 mais quand même qu'ils ne sont pas des ronds je sais pas quoi c'est complètement différent mais on a cette partie verticale quand même qui le rappelle pas de feu à défilement ni rien petit bumper avec justement encore une fois le pare choc en plastique qui permettra de protéger quand même ça c'est pas mal et on à l'intérieur l'internel là par contre je suis fan j'aime bien cette planche c'est pas comme la renault 5 et ils ont lissé cette partie là et c'est vraiment bien j'aime bien la façon dont ils l'ont fait ils ont fait une sorte de tissu jean avoir peut-être préféré peut-être un truc un peu plus lisse et l'image de ça pourquoi pas que soit un petit peu plus moderne finalement mais c'est un parti pris malgré tout j'aime bien voilà honnêtement j'aime bien et là si vous voyez ici sur les retrouviseurs on voit que le toit est complètement matelassé exactement comme la renault 5 on reprend l'infodivertissement de la r5 c'est exactement le même bloc d'écran que j'apprécie sauf un peu moins sur l'écran j'aurais préféré derrière le volant pardon j'aurais préféré un petit peu plus fin au niveau de 2 de l'écran que ce soit un peu moins grossier on va dire au niveau des bordures mais il voulait faire un truc un peu rétro pourquoi pas je trouve que c'est pas mal j'aurais aimé tout petit peu plus faible et ça c'est mes goûts mais sinon franchement l'intérieur je trouve super alors et pas qu'il ya des plastiques dur et tout mais visuellement comme ça je rentre dedans je me dis que la voiture est quand même assez cool et on pourrait à mon avis se sentir quand même bien à l'intérieur ça n'est pas de problème mais quelques petits rangements au milieu petite boîte à gants des petits rangements sur les contreportes et une plaque de charge induction et petit plus et là on va partir un petit peu sur les caractéristiques et c'est là que ça va commencer à être sympa mais très critique on va avoir le one pédale à l'intérieur il paraît qu'un petit bouton qui permet de le mettre en marche j'ai pas très bien compris ce qu'avait dit planet gt mais il ya bien le one pédale qui va être dedans et ouf enfin les français s'y mettent enfin renault peugeot on va attendre qu'ils se réveillent et qu'ils arrêtent d'hiberner ceux-là peugeot et citroën je suis désolé pour vous mais franchement fallait pas rentrer dans ce genre de petits sega one pédale sur renault enfin j'espère que ça va être mis à jour sur la renault mégane et sur la renault 5 qui va sortir sans l'avoir faut le savoir et je pense qu'une petite mise à jour logiciel pour être très sympa je vois pas comment ce ne serait pas possible sachant qu'à la base la régénération qui se fait automatiquement et électroniquement j'espère honnêtement que ça va être le cas avec une belle mise à jour très sympa qui va enfin rendre la renault superbement sympa en électrique franchement je suis froid et vous j'ai conduit de la tesla vous le savez d'ailleurs faut vraiment que je fasse sa vidéo sur mon voyage enfin que je fasse son montage franchement la tesla c'est juste génial de fait d'avoir le one pédale c'est juste magnifique et je vous le répète c'est un must have pour l'électrique réellement et c'est pas juste des mots en l'air c'est réel c'est purement simplement magnifique de l'avoir n'importe quel testeur de voiture électrique vous le diront quand il n'y a pas le one pédale ça leur manque que ce soit simplement julien max bld et même des gens comme le vendeur automobiles et tout qui quand même ça leur dérange s'il n'y a pas le one pédale sur l'électrique malgré tout donc quand on a goûté à ça c'est vraiment top on n'a pas envie de revenir en arrière donc merci renault d'avoir pensé à ça maintenant on va passer aux trucs qui vont fâcher un petit peu parce que autant sur la renault 5 je m'en fous totalement parce que je sais que c'est une citadine mais là si on reprend le design de cette voiture c'est pas une citadine pour moi c'est une voiture qui permet de faire de la route surtout que c'est pas la 4l qui est complètement vide à l'intérieur la castillage est assez sympa il ya un habillage il ya une texture il ya de la toile etc enfin c'est le confort là dedans voilà franchement par rapport à la 4l c'est le grand confort c'est de l'or la voiture donc ils ont quand même mis une petite batterie et la batterie qu'ils ont mis dedans c'est exactement la même que la renault 5 qui je le répète est une voiture de ville de ville pas d'autoroute et ils ont bien précisé pour ceux qui veulent faire de l'autoroute c'est possible ça va être très long très long sur la recharge ces gars là en sont dit on va mettre la même batterie que la renault 5 dans cette renault 4 avec la même puissance de charge évidemment c'est mieux sinon ce serait pas marrant ça veut dire que vous allez charger votre voiture en 30 minutes que vous allez faire 150 kilomètres sur l'autoroute j'espère plus franchement j'espère plus parce que ce serait dommage pour nous ça soit aussi mauvais sur l'aérodynamisme mais j'espère franchement que ce sera mieux sur l'autoroute quand même que 150 donc j'extrapole un peu mais voilà si si on fait toutes les 2h30 minutes de recharge pur on va vraiment perdre du temps quand on s'arrête toutes les deux heures c'est pas 30 minutes c'est 10 minutes on marche un peu on va pisser on va boire un petit café pas une demi heure il faut pas une demi heure pour tirer la manette de votre machine à café faire tomber le café non c'est pas 30 minutes au grand max 20 minutes c'est ce que permettait ça de faire vous faites 20 minutes je sais pas votre voiture est chargée vous prenez la hyundai c'est pareil vous prenez n'importe quelle voiture en 20 minutes elle est chargée je parle pas des voitures de silentis mais une volkswagen par exemple ce serait le cas une volkswagen ça se vend aujourd'hui l'aïdi 4 en 20 minutes elle est chargée l'aïdi 7 pareil l'aïdi 3 pareil la cupraband pareil mais renault 4 ça va pas être le cas c'est vraiment dommage 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 et c'est la chose qui me déçoit le plus alors que sur l'électrique ils sont partis sur un truc qui est génial en plus ces batteries vont être fabriquées en france la voiture va être fabriquée en france les batteries vont être de nouvelle génération bientôt il aurait fallu mettre le paquet même si vos batteries viennent de chine pour le moment c'est le cas c'est normal il va les excuser réellement mais il fallait mettre le paquet pas 50 kilowatts mais 60 six kilowatts 70 même qu'on fasse au moins 400 réels kilomètres 400 kilomètres réels 400 à 500 comme ce que fait tesla comme ce que fait hyundai etc c'est vraiment dommage alors la voiture va peut-être être à 35 mille euros certes mais j'aurais préféré une vraie voiture qui fasse autant que la scenic électrique sur ce modèle là avec une modèle un modèle qui rappelle l'authenticité malgré tout qu'on aime ou qu'on n'aime pas le design mais ça va plaire à beaucoup de monde malgré tout et ça c'est vraiment dommage pour ce type de gabarit de véhicules et un coffre généreux il ya de la place pour toute la famille coin mais de planète gt s'installer à l'arrière il a dit que même si vous êtes grand ça passe alors que vous êtes grand on peut mettre deux grands gaillards dans cette voiture l'un derrière l'autre le grand gaillard derrière le propre gaillard du conducteur c'est possible donc c'est une voiture qui est vraiment pousse fait pour une famille pour voyager pour transporter comme des adultes à l'intérieur c'est vraiment dommage c'est dommage pour les la batterie donc la batterie ça c'est un gros sujet et pour moi c'est non c'est pas possible renault dommage dites moi ce que vous en pensez en commentaire en attendant se retrouver pour une prochaine vidéo afin les prochaines du mondial qui vont sortir très très vite parce que je vais y aller demain allez à bientôt tout le monde portez vous bien